Alors ce que je dirais aux femmes aujourd'hui qui viennent d'un autre secteur du numérique, même totalement différent, je dirais que ce n'est absolument pas un frein d'être en totale reconversion. J'ai le cas de plusieurs stagiaires femmes qui ont très très bien réussi cette reconversion et qui sont maintenant ingénieurs dans l'informatique. Avant je travaillais dans le recrutement et je recrutais principalement des développeurs informatiques. Au début c'était très dur pour moi et là je me rends compte qu'une fois que j'ai compris quand ça marche c'est super et c'est vraiment ça qui me plaît en fait de développer des algorithmes. Aujourd'hui je suis super contente, je me dis tous les jours c'est trop bien, tu as été pris à l'AFPA, j'ai une classe qui est top, on s'entraide tous. Et vraiment c'est un peu cliché ce que je vais dire mais ça apporte vraiment du bonheur de réussir quand son code compile, tu te sens le roi du monde et ça c'est vraiment cool. Ah oui j'adore ! Mais j'adore parce que pour moi coder c'est faciliter la vie, faciliter la tâche, on peut faire plein de choses en raccourci. Pour moi c'est utile parce qu'avant j'étais webdesigner et on me demandait toujours mais tu fais que les sites internet et tu fais pas les back-office et les front-office et maintenant quand j'aurai mes diplômes je peux lui dire mais je sais tout faire. Ah ben celles qui disent que les formations conceptaires et développer ce n'est pas pour les femmes, ben il est en tort. Si on arrive à piloter un avion, on arrive à travailler dans les camions, dans les champs mais pourquoi pas avec les codes. Avant de venir en formation j'étais responsable d'animation dans un aquarium. En général les femmes ne sont pas incitées à faire de l'informatique à la base parce qu'on a toujours l'image du geek, un homme donc, en t-shirt devant son ordinateur et quand on est enfant on s'imagine plus maîtresse d'école, c'est un cliché mais c'est un peu ça qu'en train d'aligner des lignes de code. Il faut dépasser ses préjugés, aller au-delà, tenter et se rendre compte qu'avant toute chose faire de l'informatique c'est être créatif. Mon job avant, avant d'intégrer l'AFPA c'était graphiste slash web designer slash chef de projet multimédia. Je voulais développer mes propres projets que ce soit des sites web ou des applications et quand j'ai découvert HTML5 et CSS3 ça m'a vraiment passionné. C'est comme si j'apprenais une nouvelle langue pour parler directement avec les applications et les ordinateurs pour pouvoir mettre en place exactement ce que je veux. Le fait que je sois une femme dans le milieu professionnel, ça peut être même un avantage dans le sens où ça intrigue beaucoup les recruteurs et que dès l'instant où j'ai mis mon CV en ligne j'ai été très sollicitée. Les métiers du numérique offrent aujourd'hui des belles perspectives d'emploi. 80-90% de nos stagiaires se font embaucher à la fin de la formation. Les chances de réussite pour les filles et les garçons sont les mêmes.